Yo cinozman On va essayer de dissoudre des trucs premier cobaye une pomme alors vraiment ne refaites pas ça chez vous ok vraiment ce qu'on va faire là est dangereux on le fait à deux dans de bonnes conditions dans un environnement sans risque avec le matériel adéquat je suis accompagné d'un réel chimiste qui sait parfaitement ce qu'il fait Qui connaît toutes les manips de préparation de sécurité de nettoyage donc vraiment ne refaites pas ça ce qu'on va faire c'est tenter de dissoudre des trucs de temps en ok avec des acides chlorhydriques sulfurique nitrique des trucs bien concentré un péroxyde d'hydrogène à 35% tu vois le délire alors pour ce premier test on va y aller cool on va démarrer avec une pomme d'ailleurs je voulais se mettre dans les commentaires ce que vous voudriez qu'on essaye de dissoudre bon on va déjà mettre la barre assez haut pour cette première vidéo parce qu'on va faire ce qu'on appelle un mélange piranha un mélange piranha c'est un mélange d'acide sulfurique et de péroxyde d'hydrogène afin de faire un acide disons un poil plus violent juste un poil non vraiment il est pas mal bourrin en fait Il y a un dosage spécifique à respecter dans les quantités d'acide sulfurique et de péroxyde d'hydrogène ces doses sont vraiment importantes pour des raisons de sécurité il y a également un ordre dans la façon de les mélanger et même une manière de les mélanger en fait pas ça n'importe comment une fois de plus pour des raisons de sécurité c'est d'ailleurs pour ça que je suis accompagné d'un spécialiste bon il est pas là là mais vraiment il est là dans la vidéo le mélange piranha est totalement prêt regardez comme ça bouillonne ça donne vraiment pas envie d'y mettre le doigt n'est ce pas non 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 mauvaise idée on a donc un acide un petit peu plus haut level on va dire et pour le tester un tout petit peu je vous propose simplement d'y plonger genre une feuille d'arbre afin de voir comment ça réagit voilà ok bon bah je crois que c'est clair je m'attendais pas vraiment à ça je dois dire je m'attendais pas un truc aussi efficace et aussi rapide il ne reste plus rien de cette petite feuille la pauvre bon ok en fait l'acide sulfurique tout seul h2s o4 lui va s'occuper de déshydrater le sujet à dissoudre il y a une réaction exothermique donc qui produit de la chaleur et l'eau contenue dans la feuille part en vapeur et donc il ne reste plus que le carbone c'est d'ailleurs pour ça qu'il ya un espèce de mélange noir à trapper et c'est pas c'est moche le petit truc en plus et c'est là tout l'intérêt du mélange piranha aussi appelé acide de carreau c a r o h2s o5 donc un atome d'oxygène en plus du coup ce mélange en plus de déshydrater il va également oxydé le carbone en dioxyde de carbone donc en gaz quoi il ya plus rien disparu pouf c'est pour ça que la feuille que j'avais il ya deux minutes dans les mains elle est plus là totalement disparu fini ok je pense qu'on va pouvoir passer à la fameuse pomme 1 je coupe un bout 1 parce que faut pas déconner non plus 1 et tac je le mets dedans voyons voir maintenant ça met un peu plus de temps effectivement ok là c'est complètement parti ok bon bah ça a totalement marché et ça très rapidement en plus il a fallu quelques secondes voire minutes pour que bah il n'y ait plus rien plus de pomme c'est assez impressionnant comme je disais réaction exothermique donc on peut prendre la température du liquide afin de voir un petit peu bah où ça en est et effectivement c'est plutôt chaud comme on peut le voir vraiment donc j'insiste bien une fois de plus faites attention avec ces produits ne refaites pas chez vous intéressant comme expérience un vraiment je me demande vraiment comment ça réagirait sur d'autres trucs j'ai quelques petites idées donc laissez-moi encore une fois dans les commentaires ce que vous voudriez voir si jamais cette vidéo vous a plu ce petit concept will it dissolve on va l'appeler comme ça et bien n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air juste en dessous merci à tous et comme d'habitude vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici pour ne rien louper à très bientôt à la prochaine car la science n'attend pas ciao